Je vais commencer par une petite définition de l'image. Je vais commencer par l'identité numérique. J'invite Claire à intervenir quand on sent le besoin d'accord. Donc, petite définition de l'identité numérique, c'est l'ensemble des renseignements et des données qui se rapportent spécifiquement à un individu sur Internet. Puis, l'identité qui nous intéresse ici, c'est l'ensemble des caractéristiques énoncées par un individu, par autrui ou une entité organisationnelle, l'administration d'une entreprise, peu importe. C'est sa détermination, qu'elle soit officielle ou non, qui prend une grande importance. Qu'est-ce qui définit l'identité numérique? C'est ce qu'on va dire de nous. Prénom, nom, pseudo, avatar, identifiant, courriel, les photos, les vidéos publiées, les commentaires laissés sur des sites web, des blogs, des forums, les sites web personnels, les CV en ligne, bref, toute l'information qui provient de nous et qu'on accepte de livrer sur Internet. Autre volet, ce que les autres disent de nous, commentaire, les commentaires, les opinions, les photos numériques et numérisées. J'ai ajouté numérisées parce qu'une photo imprimée peut être aussi numérisée puis renvoyée sur Internet. Les anecdotes, puis l'effet de chaîne sur les murs et puis la réplication des billets. Finalement, il y a des informations qui sont transmises à notre insu. Notre adresse IP, nos habitudes de consommation, nos habitudes d'achat, l'historique des navigations des sites fréquentés, l'abonnement des sites, les cookies, les cercles d'amis comme Google+, Facebook, les chaînes YouTube, etc. La géolocalisation à l'aide des téléphones intelligents, l'information non protégée suite à un changement de politique, de confidentialité, comme certains sites. Puis là, j'ai cité, j'ai eu l'audace de citer Facebook, mais bon, c'est leur comportement. Ça va jusqu'aux préférences culinaires, sportives, les préférences en lecture et combien d'autres encore. C'est numérique, notre employeur précédent et ce qu'on en pense, nos numéros de téléphone, adresse État civil, notre employeur actuel, ce qu'on en pense, nos allégeances politiques, nos habitudes de consommation, notre stabilité d'emploi, notre revenu annuel, parce que c'est des questions qui sont posées à l'inscription de certains sites, la liste de nos connaissances, de nos amis, le nombre d'enfants, leur nom, leur âge, l'école qu'ils fréquentent. Notre numéro d'immatriculation, exemple banal, mais promenez-vous sur Google Street View, les autos ne sont pas masquées, puis on voit les numéros de plaques d'immatriculation. Pour rappeler qui peut voir ces informations-là, nos amis, nos employeurs futurs et actuels, la sécurité publique, notre conjoint ou futur conjoint, puis notre famille, le père, la mère, les soeurs, les tantes, puis aussi nos enfants. Beaucoup d'informations ne sont pas a priori personnelles, mais peuvent le devenir a posteriori grâce au data mining, par recoupement, par analyse ou par traitement sémantique. Le data mining, c'est du pelletage d'informations, finalement, qui a pour objet l'extraction d'un savoir ou d'une connaissance à partir de grandes quantités de données par des moteurs automatiques ou semi-automatiques. On s'approche encore. On est toujours en train de faire un petit survol des informations qui peuvent percer de notre usage d'Internet. Donc, à partir de notre adresse IP, on peut nous géolocaliser. Les informations qu'on laisse lors de la création de comptes permettent aussi d'en savoir pas mal sur nous. Là, si vous voyez la petite présentation, je vais me permettre une petite annotation. Bon, notre adresse, jusque-là, ça va. Notre adresse de messagerie de secours, on obtient une deuxième façon de nous rejoindre. Prénom, nom. Notre code postal, il nous demande bien entendu notre sexe, notre date de naissance pour connaître notre âge d'âge. Puis voilà, fichiers audio peuvent même savoir si on a un problème auditif pour nous envoyer éventuellement des publicités ciblées. Même chose côté Facebook, on demande quelques renseignements personnels, toujours encore une fois le sexe et la date de naissance pour vraiment nous associer à une tranche d'âge. Et puis celle-là, celle-là, je l'ai trouvée assez audacieuse. En fait, c'est la prochaine diapo. On nous demande, on va jusqu'à nous demander ici, le numéro de téléphone mobile qui pourrait être particulièrement utile pour nous géolocaliser. Le genre d'informations qu'on peut obtenir à partir du data mining et de l'adresse IP, il y a les renseignements qu'on consent à révéler sur Internet, il y a notre utilisation du réseau. D'adresser votre premier fil de consommateur et de vendre ces informations aux entreprises susceptibles d'être intéressées. Par exemple, les sites les plus fréquentés, mettez-vous dans la place d'une entreprise, il y a certains des renseignements là-dedans qui pourraient peut-être vous intéresser. Fréquente régulièrement, accéder, Facebook, Google, Google+, réseau contact, célibataire ou non. Canoë, sport+, jeux.com, l'accordé, camping+. Vous voyez que ça permet de dresser un profil assez complet de la personne. Qui plus est, si j'ai mentionné à quelque part que je fais 200 000 par année, que je suis célibataire sans enfant, je peux être intéressant pour certaines entreprises étant donné mon revenu et mon style de vie, contrairement à quelqu'un qui aurait le même revenu mais qui aurait une famille de 14 enfants à faire vivre. Vous comprenez que j'exagère un peu, 14 enfants c'est plutôt rare. On connaît donc maintenant avec plus ou moins de précision votre lieu de résidence, vos adresses courriels, vos prénoms, noms, votre sexe, votre âge, on sait si vous souffrez d'un handicap visuel, votre numéro de téléphone mobile, les études, bref, une joyeuse collection d'informations utiles. Un profil par data mining, ça pourrait ressembler à quoi? Oui, allons-y tout de suite. Attention, ce qui suit est totalement fictif, voire fantaisiste ou paranoïaque, mais complètement possible. Je vais comme souffler le ballon jusqu'à ce qu'il éclate. J'ai imaginé un profil X de M. X qui s'est inscrit, si je me souviens bien, à Facebook, qui a un compte Gmail, conséquemment à Google+, puis qui s'est inscrit sur Réseau Contact. Je pense que c'était les trois sites que j'avais utilisés. À partir des informations relevées sur ces trois sites-là et des outils qui nous sont fournis, on peut voir que M. Tremblay, aussi connu sous le nom de Y. Tremblay, et qui utilise des variantes du pseudonyme Mickey, 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 1968, etc. Habite au 333 rue principale à Alma depuis 17 ans. Voici ses nouveaux téléphones, son âge, sa couleur préférée, son repas. Il préfère les pâtes et la vallure, il aime le scotch et le brandy. Il possède une voiture rouge 2010 de marque Volvo. Il est hyper métroque, mais possède des verres collectifs depuis juin 2008. Il a deux enfants, un garçon, Olivier, 8 ans, et une fille, Olivia, 12 ans, qui fréquente l'école du Bon Pasteur. Sa femme, 38 ans, se nomme Zed Tanguay et travaille à la Banque de Montréal. Il occupe le même emploi depuis 10 ans, il était diplômé du HEC, sa tranche salariale étant de 80 000 et 120 000, il aime le ski, le camping et la pêche. Bref, être l'accordé, je serais intéressé par ce monsieur-là. Il achète fréquemment en ligne. Son ordinateur est un laisseur sous Windows 7. Il aime se tenir au fait de l'actualité. Il présente une propension pour l'infidélité depuis 5 ans. Il possède un profil Facebook, Google+, et réseau contact. La toiture de sa maison à bardeau d'asphalte aura sous peu besoin d'une réfection. On le voyait sur Google Street View. Sa voiture neuve est assurée chez Bel Air Direct. Il se trouve présentement au coin des rues Bourassa et La Sablière à Chicoutimi. Parce que monsieur a eu le génie de fournir son numéro de cellulaire. Je dis génie, je dis tout simplement pas, il ne se méfiait de rien. Trêve d'élucubration, bien que cet amalgame d'informations collectées puisse être possible, à moins de tomber en de mauvaises mains, il est peu probable que cela ait d'autres conséquences que la sollicitation ciblée. Il demeure néanmoins un fait, notre identité numérique nous intrinsèquement liée. Elle n'a pas de fin, pas de frontière et reflètera notre personnalité, aux yeux de ceux qui veulent en savoir plus sur nous. Oups, je cache celle-là et puis je vous invite à commenter s'il y a lieu. Oui, André. Ça m'amène, moi, vraiment, des fois à être un peu paranoïaque. Je ne veux rien donner, j'avertis vraiment mes enfants de rien donner non plus. Pour avoir quand même la latitude par rapport à mes recherches, par rapport à ce qui est ciblé, parce qu'on sait que Google, à un moment donné, a tellement d'informations sur nous que nos recherches sont vraiment ciblées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de paranoïer? Quel autre outil de recherche on peut utiliser, etc. Finalement, pour répondre à ta question, André, question moteur de recherche. Moi, je ne suis pas certain que la solution soit d'utiliser un autre moteur de recherche systématiquement, parce que nécessairement, il ne va y en avoir un qui va devenir meilleur que les autres et puis ça va être changé 4,30 sous pour une pièce. Et puis, il y a aussi le fait que plus un moteur de recherche est gros et utilisé, plus il est efficace. Je ne pense pas que la solution soit là. Puis, pour répondre à ton autre petite question d'éviter l'appareil d'ailleurs et de comment agir, c'est la prochaine partie. Oui, M. Girard. De mon côté, quand on parle de sollicitation ciblée, je me demande jusqu'où je suis ou paranoïaque ou non, mais en quelque part, je lisais aussi des gens qui étaient à l'aise avec ça. Là où ça m'inquiéterait davantage, c'est vraiment en termes de surpassion d'identité, évidemment de publication sous mon identité numérique. Et là, il y aurait quelque chose de beaucoup plus grave. Par contre, la sollicitation assez rapidement, que ce soit en termes de navigation ou de résultats de recherche à l'intérieur de moteurs comme Google, je pense qu'on finit par ne plus les voir tout simplement parce que notre lecture à l'écran s'adapte pour éviter ce surplus d'information, ce qui fait que, bon, il y a des choses qui m'inquiètent moins moi personnellement. Est-ce que je sais que ça peut être partagé par certains, mais en tout cas, il y a là une différence qui était mentionnée sur la diapo précédente, qui pour moi est bien claire. entre le vol d'identité versus la sollicitation ou, bon, la transmission de mes informations, il y a des choses, il y a des zones différentes quant à moi. Oui, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant quand on est confronté avec les élèves à ça? Je pense qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a comme les stratégies par rapport aux mots de passe à mettre en place, il y a peut-être des stratégies d'évitement d'informations ou d'informations erronées concernant sa propre personne. Donc, quand tu montrais tout à l'heure, parce que c'est difficile pour les plus jeunes de pas toujours respecter les formulaires qui sont demandés. Donc, souvent, ils vont y aller spontanément. Puis, c'est de leur apprendre justement, je pense, de les éveiller à ce que ces informations peuvent, comment ces informations peuvent être reléguées. Donc, ça, je pense, c'est vraiment une culture de l'information par rapport à des projets. Et puis, il n'y a personne, personne d'autre le fera à notre place si on ne commence pas à former. Et puis, je pensais tout à l'heure le cas d'assurance. On sait maintenant qu'il peut y avoir en cas de vol, si on a indiqué sur Facebook qu'on était, mettons, en vacances de telle période à telle période et puis que les assurances arrivent à retracer, que l'information ait été mentionnée. Je pense qu'il y a eu des cas où, effectivement, l'assurance ne remboursait pas en cas de vol. Donc, tout ça, c'est des cas à discuter relativement intéressants en classe. Je pense que c'est une bonne matière. Bon, un petit retour sur notre diapo. Il est important de soigner son identité numérique en gardant la tête que rien n'est complètement anonyme sur Internet. Faut-il protéger et interdire, bloquer les accès aux sites les plus risqués ou ne faudrait-il pas, au contraire, informer et former les nouvelles générations à la gestion de ces risques? Affairons-nous donc à développer chez nos élèves la compréhension des concepts et des bonnes pratiques, de façon à contenir les risques et faire de nouvelles technologies un allié à nos communications. Les concepts. Il ne faut pas oublier que sur Internet, rien n'est entièrement anonyme. Rien ne s'efface ou disparaît, peu importe les promesses que les sites concernés feront. Il y aura toujours, sur un serveur, à quelque part, des informations ou fichiers qu'on croyait avoir supprimés. Puis, ceci dit, vous n'avez pas la totalité de la présentation qui sera donnée à la KievGA, mais elle est un petit peu plus épicée. On voit des photos prélevées sur Facebook, justement. Des photos de soulerie, des photos très peu flatteuses, plus... Peu, je cherche le mot, édifiantes, qui pourraient s'allier à notre réputation. Tous, parents, familles, amis, conjoints, employeurs, tout le monde, tout le monde sont susceptibles un jour de voir les traces qu'on laisse sur Internet. Puis, les informations livrées, puis les traces de nos visites sur les différents sites sont susceptibles d'être utilisées pour du profilage marketing. La mondialisation, pardon, des services liés au web et le nombre de plaintes aux services de police laisse souvent ces derniers points liés. Vaut donc mieux prévenir qu'espérer pouvoir guérir. Pour cela, voici trois grandes étapes pour assurer le contrôle de son identité numérique, lesquelles sont susceptibles d'insuffler de l'inspiration pour nos S.A. s'informer, se définir, puis assurer un suivi. S'informer, ça implique de demeurer informé en se documentant sur les dangers liés à Internet. Puis, il y a pour ça de nombreux sites. J'en ai listé quelques-uns sur cette page-là. Et puis, se définir. Oh, voilà, là, on y tombe. Vous allez voir que le tableau est un peu gros, puis très exhaustif dans le sens où je ne pense pas qu'on ait besoin de tout ça. Excusez. Bon, refuser la tendance à l'indication de l'identité numérique, puis la scinder en des entités distinctes, par exemple. Se créer une entité, par exemple, Facebook, si on tient à utiliser Facebook dans un contexte professionnel, bien, pourquoi ne pas se créer un profil Robin l'enseignant ou Robin le conseiller récit, plutôt qu'utiliser un seul Facebook, Robin gagnant. Se créer de la même façon un Facebook pour ses relations familiales et ou amicales. Puis, bien, personnel. Vous voyez que les trois derniers, personnel, familial, amical, à rigueur, on peut choisir de les regrouper. Et puis, pour publier des billets sur des blogs ou répondre à des commentaires, pourquoi pas se créer un courriel, pardon, comment je l'ai appelé, une adresse de courriel secondaire du type le revendicateur à commercial Gmail, prendre soin de ne pas préciser de vrais renseignements. Bon, puis, ça définir-là, la définition de ces identités-là, bien, il faut se poser les questions. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser Internet dans quel contexte? S'interroger sur ce qu'on peut dire ou montrer dans tel ou tel contexte. Garder en tête que notre identité ne se limite pas à ce qu'on révèle, mais aussi au site qu'on visite, aux traces qu'on laisse, aux commentaires qu'on laisse sur des blogs. Prendre aussi conscience que tout ce qui sera publié pourra être utilisé à notre insu, voire contre nous. Voilà. Et puis, toutes les demandes de services et les paiements par Internet peuvent constituer une base de données sur mes goûts et mes achats. Sans nécessairement se faire usurper quelque information que ce soit, ils vont enregistrer notre passage sur des sites où on peut acheter. Se rappeler qu'il est très difficile, sinon impossible, comme je vous l'ai illustré dans le petit exemple, d'effacer des traces encombrantes de son passage sur Internet ou de faire supprimer un profil, une usurpation d'identité. Garder en tête que la politique de confidentialité des sites de réseautage social peuvent changer à tout moment et sans préavis. Et puis, savoir que les collègues, les élèves, les parents, les amis, les enfants pourront voir l'usage qu'on fait d'Internet. Quelque chose à ajouter? Francis? Surtout sur la question de plusieurs identités. Si on prend, par exemple, le bon exemple de Facebook à caractère professionnel, comme profil enseignant ou profil ressources pédagogiques, et puis profil personnel, je suis d'accord avec le fait qu'à l'intérieur d'un même outil, on puisse diviser en plus d'un profil pour aller y mettre ou partager des éléments qui seraient de nature différente. Maintenant, par rapport à l'identité, je me questionne sur, dans le fond, l'identité numérique, que ce soit en ligne, ça demeure quand même l'identité de la personne. Ce qui fait que, si on parle de l'absence d'anonymat sur Internet, en quelque part, il faut être accepté d'assumer l'ensemble de tout ce qu'on va pouvoir déposer, autant à caractère personnel, à caractère professionnel. L'identité numérique, en bout de ligne, elle devient juste le prolongement de notre propre identité. C'est souvent ce que les jeunes ou les clientèles plus 18-24, je dirais, ont tendance peut-être à oublier, c'est qu'ils croient que l'identité numérique est une autre identité. Et c'est là que, quand les deux interfèrent, où il y a des mélanges, une influence de l'un sur l'autre, d'une identité, pardon, sur l'autre, à ce moment-là, c'est là qu'on peut voir des problèmes aussi. Il faut assumer, dans le fond, d'une certaine façon, que l'identité numérique, que ce soit à caractère professionnel ou personnel, ça reste notre propre identité en tant qu'individu et qu'il faut être en mesure d'assumer tout ce qu'on va pouvoir partager, au même titre que si, dans la vie courante, dans la vie professionnelle, on émet des opinions ou, dans la vie personnelle, on agit de certaines façons, il va falloir pouvoir, dans le fond, l'associer à notre identité et puis l'assumer tout simplement. Je pense que, de ce que tu exprimes, Francis, c'est la question de la responsabilité. Jusqu'où on assume toutes les informations qu'on décide d'intégrer. Il y a une responsabilité qui nous est propre, mais moi, je me pose la question aussi des effets. Peut-on tout prévoir ? C'est-à-dire, si je suis sur un réseau Facebook et que, moi, ma responsabilité, elle est, je contrôle bien mon identité, mais que d'autres personnes, par contre, contrôlent moins bien leur identité et peuvent mettre en péril mon identité. Je pense par le biais de photos, n'importe quoi. En fait, c'est toute la question de la diffusion, parce que là, la diffusion est à large. Donc, par exemple, un élève me prend en photo lors d'une activité pédagogique en classe et diffuse cette photo sans me demander ma permission sur son Facebook, avec mon nom. C'est déjà fait. C'est par rapport à plus cette question-là qu'à un moment donné, même si on a la question d'assumer et d'avoir une responsabilité vis-à-vis de ce que l'on détient, à un moment donné, ça peut nous échapper aussi vis-à-vis des autres. Et moi, c'est plus à ce niveau-là que je trouve inquiétant la chose. En réaction à ce que tu dis, Francis, je voulais dire qu'en termes d'identité numérique, oui, on peut en avoir plusieurs, mais dans la vraie vie aussi, on peut avoir plusieurs identités. Quand je joue au bowling, je suis avec un groupe et je peux agir d'une certaine façon. Quand je me retrouve à la maison, comme Robin le disait, je suis en pyjama plus souvent. Et quand je suis au travail, j'agis d'une autre façon. J'ai des sphères de vie qui sont distinctes dans le vrai monde. Et je peux avoir la même chose dans le virtuel, en termes d'identité numérique. Mais dans tous les cas, c'est toujours la même personne qui est responsable des actions. Ce qui fait en sorte qu'il faut que je m'assume, peu importe avec quelle sphère de vie ou avec quel compte je suis en train de travailler, que ce soit dans le numérique ou que ce soit dans le réel. Il y a une imputabilité de mes actions. Ça, je pense que c'est important. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment des questions d'éducation. On n'a pas le choix que de vivre des projets en classe et de montrer la responsabilité qu'on a à publier la photo de quelqu'un à son insu. Je pense que quand c'est relié à des projets qui peuvent être des projets finalement reliés à l'écriture d'un journal, des choses qu'on fait en classe, des projets de vidéos, à un moment donné, la question se pose. L'équipe de diffusion, est-ce que tout le monde accepte, est-ce qu'on a tous les droits, est-ce que tout le monde accepte d'être sur la photo? Quel que soit le travail qu'on fait, on a ces questions-là à se poser avec les étudiants. Oui, je fais du pouce un peu sur ce que Francis a mentionné, André, Claire, cette fameuse identité. On n'aime pas que les gens utilisent nos photos à U et à DIA. Et celles que l'on diffuse soi-même, il faut toujours se rappeler d'être extrêmement prudents. Je pense que la règle devrait ressembler un petit peu à avant de mettre la photo là, en ligne. Est-ce que mon vieux pépé que j'adore, je serais à l'aise avec le fait qu'il la regarde? Je n'ai pas de vieux pépé dans ma vie, mais il faut vraiment être sûr que ce qu'on met est le reflet de ce que l'on veut vraiment rendre public. Et ce n'est pas qu'auprès de nos élèves qu'on a vraiment de matière à présenter ça et à faire la promotion de la plus grande prudence. Écoutez, actuellement, dans mon réseau, il y a une employée qui est en congé de maladie prolongée. Il y a des gorges chaudes partout autour d'elle parce qu'elle travaille pour perdre sa job. Son Facebook est farci de photos, des sorties qu'elle fait, des parties qu'elle se paie. Elle met ça systématiquement sur Facebook. Ce n'est pas une gamine, c'est une femme mère de famille. On voit dans ce temps-là à quel point les gens sont d'une inconscience totale. Ils ne se rendent pas compte. Non seulement il y a un travail à faire auprès des élèves, mais auprès de nos collègues. Je suis parfois estomaquée de ce que je vois. Non, ma question, c'était surtout par rapport à toute la configuration qu'on a à faire. Parce que donner les renseignements, c'est une chose. Effectivement, je pense qu'on n'est pas obligé de donner tous les renseignements. Il y a effectivement des petits, petits, petits. Tout ce qui est écran tout petit, on peut annuler, comme vous précisiez tantôt. Mais moi, c'est plus la partie de la configuration pour ensuite, justement, on pense à Facebook, on pense à Google+. Il y a 56 millions d'affaires, les cercles, les ci, les ça. Et puis, c'est dans tous les paramètres. Est-ce qu'il y a des... Il y a-tu, comment je pourrais dire ça, une configuration, si on veut, modèle qu'on pourrait utiliser pour regarder avec nos élèves? Parce que je trouve que c'est ça qui est très, très complexe. Je connais qu'il y a certaines bonnes pratiques qui sont véhiculées par rapport à différents sites. Pour Facebook, c'est peut-être important de regarder les bonnes pratiques qui sont véhiculées sur Internet, mais aussi d'aller réfléchir à chaque fois. Je ne pense pas qu'il existe un paramétrage modèle parce que Facebook est différent d'un autre site, mais d'aller systématiquement sur chaque site pour barrer des possibilités. Je pense que sur chaque site où on est inscrit, sur chaque application, Twitter, Facebook, Google+, je pense que c'est une bonne idée d'aller dans les paramètres dès le départ pour les établir le plus fermé possible. Ce qui est bon, c'est d'amener les utilisateurs à eux-mêmes gérer ces règles-là, à en prendre conscience, puis à appliquer, à avoir des comportements adéquats dans chacun des contextes. Mais je pense vraiment qu'il faut amener les gens, pas à leur donner un tout cuit, « Fais ça comme ça, puis ça va être safe » parce que c'est une solution qui peut juste être temporaire. Je pense que c'est bon de les conscientiser, pardon, à voir, explore-le avec quelqu'un qui est un petit peu plus ferré peut-être sur ces plateformes-là, puis apprendre à démystifier ça, puis à comprendre les mots plus compliqués. Certaines questions qui nous sont posées, ce serait très pertinent. À ce moment-là, oui, les paramétrages peuvent changer, mais peu importe s'ils changent, les étudiants auront eu l'occasion de se pencher sur les conséquences d'une réponse oui ou non à ce type de questions. parce que Facebook va être de plus en plus imité dans ses paramètres, à mon sens, et ce qu'on va paramétrer dans Facebook aujourd'hui nous sera posé également comme question dans un autre média éventuel. Donc, d'amener les jeunes à réfléchir à ça avec un questionnaire, c'est intéressant, c'est une belle proposition, madame. Mentionner aussi tout ce qu'on oublie, tout ce qu'on publie, puis tout ce qu'on oublie. Je viens de faire un petit test juste avec mon nom sur Internet, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, dans les différentes sphères, et particulièrement dans les photos. Je me suis dit, après tout, je vais vérifier ça. Et puis, j'avais oublié que j'avais commencé à créer pour m'amuser un blog il y a quelque temps. Je l'avais complètement oublié, parce que c'était un test que j'avais fait lors d'une rencontre de Duchesne. Et je le retrouve là, je le retrouve avec une photo que j'avais fait, effectivement, que j'avais publiée dans le blog, mais heureusement, la photo m'appartient. Mais ça peut aller très, très vite, parce que parfois, on fait des zones tests et on oublie de protéger ces zones tests-là et on les retrouve. Donc, j'invite à faire l'exercice. Puis, je pense que Robin, justement, par rapport à la protection de son identité numérique et puis, par rapport à ce que l'on dit sur nous, toi, tu as un outil pour ça. Peux-tu nous en parler? Les alertes Google, tu veux dire? Oui, oui. OK. Oui, c'est tout simplement que j'ai créé une alerte Google avec mon prénom et nom, ce qui fait que quand la séquence Robin-Gagnon apparaît sur un site à quelque part, ben, Google mon avis. On va peut-être prendre, il reste 5-6 minutes pour peut-être se demander qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Est-ce qu'on est actif par rapport à ces questions-là ou pas? Un petit tour de table. D'accord. Belle suggestion. Avec la main levée, des suggestions. Ou est-ce qu'on pense le faire, mais on ne le fait pas encore parce que… Francis? C'est certain que c'est toujours sur la table. Le dossier d'éducation aux médias en étant qui doit se répandre pour justement sensibiliser les gens à une exploitation saine de leur identité numérique, à la gestion de leurs informations en ligne et ainsi de suite. Mais on en est encore, dans le fond, à prendre conscience des premières problématiques Oui, il y a des anecdotes qui sont surgies, il y en a de plus en plus, en fait on a documenté de plus en plus, mais je pense qu'on commence simplement qu'à être habilité à accompagner les gens dans le milieu, dans ces outils-là. J'entendais Robin mentionner qu'il s'est servi de Google pour son système d'alerte, donc à travers les mêmes outils qui servent à indexer l'information sur nous, ils nous rendent service aussi à travers ça. Bon, alors, c'est pas tout clair, toutes les pratiques qu'on a à mettre en place par rapport à ça, mais oui, il y a des pistes déjà qui sont présentes et oui, on doit les divulguer, les partager avec les gens, particulièrement avec les jeunes qui grandissent et qui n'ont pas vécu nécessairement le passage vers leur numérique parce qu'ils ont grandit à l'intérieur et puis qui dissocient mal l'identité. Je vous laisse... ... 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